Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que tu es quelqu'un qui a un petit salaire ou un salaire normal entre guillemets et que tu cherches des solutions pour économiser plus d'argent. Alors tu es au bon endroit puisque aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 17 techniques concrètes pour pouvoir réussir à le faire, réussir à économiser plus d'argent même avec un salaire normal, voire un petit salaire. Alors ce qu'il faut bien comprendre, dans la difficulté à économiser de l'argent, quand on a un petit salaire ou un salaire normal, donc on peut dire autour de 1500 euros par mois, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, c'est en fait qu'il y a deux raisons. Et vraiment, si tu es dans ce cas-là, je te comprends puisque moi pendant plusieurs années, pendant presque 5 ans, j'ai travaillé dans le fast-food, j'ai commencé en mi-temps à 700 euros par mois et vers la fin, je gagnais 1200, 1300 euros par mois. Donc j'étais vraiment face à cette problématique du petit salaire. Donc comme je te disais, il y a deux raisons. La première raison, elle semble évidente, c'est la raison logique. La raison logique, c'est tout simplement que potentiellement, ce n'est pas une vérité absolue, mais potentiellement, quand tu gagnes 1500 euros par mois, c'est plus difficile évidemment d'économiser de l'argent que quand on gagne 5000. Potentiellement, c'est forcément plus difficile. Mais ce n'est pas la seule raison. En plus de cette raison logique, il y a une raison émotionnelle. Et la raison émotionnelle, c'est se dire finalement à quoi bon ? À quoi ça sert de me priver, de faire des efforts pour économiser quand je gagne 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 euros par mois ? Pourquoi ne pas profiter ? Puisque tout simplement, est-ce que ça va réellement servir à quelque chose ? Et donc pour faire sauter cette raison, pour déverrouiller cette raison émotionnelle, ce côté à quoi bon, à quoi ça sert, il faut arrêter de voir l'économie d'argent comme une addition. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir l'économie d'argent comme j'économie 100, plus 100, plus 100 et ça fait 300. Parce que forcément, si tu vois les choses de cette façon-là, c'est très très compliqué d'y arriver quand tu as un petit salaire. Et donc il faut switcher et passer en mode effet de levier. C'est-à-dire utiliser des effets démultiplicateurs qui vont te permettre d'avoir à ton épargne, qui vont permettre que ton épargne ait une courbe exponentielle et pas simplement une courbe linéaire où ça s'additionne. Donc si par exemple tu investis en bourse d'une façon raisonnable, par exemple avec une stratégie passive vraiment en mode bon père de famille, et que tu fais ça sur 15 ans, sur 25 ans, tu peux largement faire prendre à ton épargne une courbe exponentielle avec les intérêts composés. Et si tu ne vois pas les choses comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Et d'ailleurs, les gens qui sont riches, c'est exactement comme ça qu'ils font. Si tu prends quelqu'un comme Warren Buffett où tu vois sa fortune qui a explosé, si tu prends justement la courbe de sa fortune et que tu vois l'évolution de cette fortune avec le temps, tu vois bien que ce n'est pas une évolution. Enfin tu vois, ce n'est pas parce qu'il a mis de l'argent, même beaucoup d'argent de côté tous les mois. Ce n'est pas une addition, c'est une courbe exponentielle. Et donc la clé pour cette raison émotionnelle, c'est ça. Utiliser des effets de levier et te projeter dans le futur. Donc pour faire ça, moi je t'invite vraiment à utiliser, tu peux en trouver facilement sur internet, des calculatrices d'intérêts composés et de voir concrètement avec l'argent que tu peux mettre chaque mois, qu'est-ce que ça donnerait. Et ce qui est bien en faisant ça, c'est que tu te rends compte que quand tu es sur une durée de 15 ans, 20 ans, 25 ans, des fois, et c'est ça aussi qui peut être très motivant, c'est que tu te rends compte que mettre 50 euros de plus par mois ou 100 euros de plus par mois, ça peut apporter une très grande différence sur la durée. Donc oui bien sûr, ça prend du temps. Oui bien sûr, ça ne sera pas 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Mais crois-moi, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, tu seras content d'avoir fait ce travail parce que tu seras en sécurité financière. Et plus tu économises, donc plus tu peux accélérer cet effet cumulé. Et puis au-delà de cet aspect-là, il y a aussi le fait que réussir à économiser de l'argent, ça donne cette sensation d'être en contrôle de ses finances. Et donc en faisant ça, tu vas te sentir plus serein au quotidien et ça te permettra également de mener à bien certains projets comme par exemple des projets pour tes objectifs ou alors des projets de détente de vacances. Donc on est parti pour ces 17 techniques. Donc évidemment, il y a pas mal de techniques donc je ne vais pas m'apesantir sur chaque technique mais c'est vraiment, tu verras qu'en général, c'est quand même assez simple mais c'est vraiment pour te donner des pistes très concrètes pour pouvoir économiser plus d'argent. La première technique, c'est la gestion de budget 50-30-20. Donc en gros, c'est une technique pour très facilement structurer ton budget autour de trois pôles. Donc dans la version de base, 50-30-20, il y a 50% qui sont pour tes dépenses courantes, il y a 30% qui sont courantes, ça veut dire la nourriture, enfin toutes les dépenses obligatoires, on pourrait dire, le logement, etc. Il y a 30% qui sont pour tes loisirs et il y a 20% qui est pour ton épargne. Donc ça, c'est assez cool parce que dès maintenant, en fait, tu peux prendre un papier, un crayon, reprendre tes dépenses ou essayer de voir un petit peu ce que tu dépenses par mois et voir à combien les dépenses obligatoires, ça se chiffre dans ton budget, voir les loisirs, à combien ça se chiffre dans ton budget mensuel et voir l'épargne, à combien ça se chiffre dans ton budget mensuel aussi. Donc si c'est trop difficile au départ, tu peux partir sur du 60-30-10 ou du 60-20-20. Mais voilà, l'idée, c'est directement de commencer à structurer ton budget autour de trois grands pôles et d'essayer un maximum de t'y tenir. Deuxième technique, c'est le fait de noter tes dépenses. Donc c'est une technique de base. Malheureusement, il y a assez peu de personnes qui le font, mais il faut savoir que si tu notes pas ce que tu dépenses, c'est impossible de gérer ton budget. C'est exactement pareil que si tu décides de perdre du poids et que tu notes pas ce que tu manges, ça va être impossible de perdre du poids. Tu vas pas pouvoir mesurer, tu vas pas pouvoir ajuster. Et donc si tu notes pas ce que tu dépenses, au final, tu sais pas où part ton argent. Si t'as 1500 euros de salaire, tu sais pas où part ton salaire ou tu sais vaguement. Mais il y a toujours une grosse différence entre se dire « Ah oui, globalement, ça part là-dedans » et le noter et le constater réellement. Donc deuxième technique, noter tes dépenses. Tu peux le faire, voilà, il y a des applications qui existent. Tu peux aussi le faire sous un fichier Excel, mais il faut vraiment que tous les mois, tu notes ce que tu dépenses. Troisième technique, c'est l'idée de se payer en premier. Donc se payer en premier, ça veut tout simplement dire que la partie épargne, donc la partie que tu conserves de ton argent, de ton salaire, dès que tu vas toucher ton salaire, dès que tu vas toucher ton revenu, elle part directement. Donc si admettons, t'as défini que tu économisais, enfin que tu épargnais 150 euros par mois, dès que t'as par exemple tes 1500 euros qui arrivent, ok, les 150 euros s'en vont réellement et donc ils n'existent plus. Ils sont sortis du circuit et ça veut dire que, voilà, il te reste très concrètement tes 1350 euros. Les 150 euros sont directement partis. Cette technique permet d'éviter de se servir en fait de son épargne comme une variable d'ajustement. Quatrième technique, c'est la technique des trois comptes bancaires. Donc cette technique, elle est assez sympa justement pour bien différencier en termes de dépense, en termes d'épargne. Donc sur ces trois comptes bancaires, évidemment, il y aura un seul compte bancaire qui aura une carte bleue, ce qui te permet en fait, si tu passes notamment par des banques en ligne, d'avoir des comptes bancaires qui vont avoir aucun frais. Donc le premier compte, ça va être le compte où tu vas recevoir ton salaire ou ton revenu et c'est de ce compte-là que ton revenu arrive et que les virements automatiques vers tes différents supports d'épargne partiront. Le deuxième compte, ça va être ton compte courant. Donc c'est le compte qui te servira pour tes dépenses courantes et c'est donc là où tu vas avoir une carte bleue sur ce compte-là. Et enfin, le troisième compte, ça sera un compte par exemple avec un livret A pour te permettre d'épargner sur un livret et donc encore une fois que ce ne soit pas relié à un compte où il y ait une carte bancaire. Donc voilà, cette technique des trois comptes, elle est assez sympa pour bien différencier chacun de ses comptes et pour bien, pour ne pas être tenté justement de dépenser plus que ce qu'on devrait dépenser. Cinquième technique, alors là, c'est une technique qui est un petit peu, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde mais je pense que pour pas mal de personnes, c'est possible. C'est l'idée de vivre dans une zone qui est plus accessible en termes de logement slash bien desservie par les transports en commun. Donc là, c'est surtout si, bon, si tu es une famille, ça va être compliqué évidemment, mais si tu es plutôt jeune ou que tu es célibataire et que tu as un boulot qui peut être ou que tu peux facilement trouver un autre boulot ailleurs, tu vois, donc moi, je reprends mon exemple, voilà, quand j'avais 25 ans et que je travaillais dans un fast-food, finalement, je pouvais me déplacer comme je voulais parce que des fast-food, il y en a partout. Donc voilà, je n'avais pas spécifiquement d'intérêt à rester en place dans une ville. Et donc, ça veut dire que, voilà, en fait, si tu te retrouves dans une ville avec un bon rapport entre le prix du logement et le fait que tu n'aies pas besoin d'avoir une voiture concrètement ou un véhicule, ça peut te faire faire pas mal d'économies puisque le logement, si tu arrives à économiser 200, 300 euros sur ton logement, ça fait déjà ça de gagner. Et puis une voiture, il y a pas mal de statistiques qui montrent qu'en moyenne, une voiture, ça coûte 500 euros par mois si tu prends l'ensemble. C'est-à-dire que tu prends le prix de la voiture, si tu prends les assurances, l'essence, les réparations, 500 euros par mois. Donc, bon, c'est peut-être pas 500 euros par mois pour tout le monde, mais même si c'est 300 euros par mois, tu peux réussir entre le logement et la voiture à économiser pas mal d'argent. Donc, évidemment, j'ai bien conscience que ce n'est pas accessible pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui sont célibataires et qui peuvent avoir une mobilité, ça peut être assez cool de faire ça. Sixième chose, c'est le fait d'économiser sur les frais bancaires. Donc, il faut savoir que la moyenne des frais bancaires pour les banques traditionnelles, c'est plus ou moins de 200 euros par an. Donc, ça veut dire que tu as 200 euros par an que tu pourrais économiser si tu passais par exemple sur une banque en ligne. Donc, ça aussi, c'est un bon moyen d'économiser de l'argent. En général, on ne le fait pas parce qu'on se dit tout simplement voilà, ça prend un petit peu du temps, c'est un petit peu pénible. Ok, mais en fait, surtout voilà, tu as des banques où tu peux avoir des primes si tu te fais parrainer, je pense par exemple à Boursorama. Donc, ça peut vraiment, voilà, bon ok, ça va prendre un tout petit peu de temps mais après, voilà, c'est 200 euros par an que tu économises. Septième technique, c'est le fait d'économiser sur vos assurances et sur vos abonnements. Donc là, c'est un petit peu la même idée que sur les frais bancaires sauf que voilà, ce n'est pas sur les frais bancaires, c'est sur votre package d'assurance et votre package d'abonnement. Et donc là, finalement, si vous réussissez à bien gérer les choses, vous pouvez économiser peut-être 300, 400, 500 euros par an sur cet ensemble de frais. Huitième chose, c'est résilier les petits abonnements qui ont l'air de rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sur des modèles comme abonnements. Je pense à évidemment Netflix, je pense aussi à Amazon Prime, je pense aussi à Spotify, etc. Et donc au final, on peut se retrouver avec un ensemble de petits abonnements qui vont arriver à 30, 40, 50 euros par mois et des fois des choses qui ne sont pas forcément les plus utiles par rapport à nos objectifs, par rapport à là où on voudrait emmener notre vie. Donc c'est important d'essayer de se dire ok, est-ce que cette chose-là me sert vraiment ? Est-ce que cette chose-là va vraiment dans le sens que je veux dans ma vie ? Neuvième point, c'est la voiture. Donc on en a déjà un petit peu parlé de la voiture dans l'idée de l'éliminer quand c'était possible mais évidemment, ce n'est pas possible pour tout le monde et donc l'idée, c'est vraiment de se dire quand j'ai besoin d'une voiture et que si vous devez acheter une voiture, pour acheter une voiture parce que par rapport au prix neuf, en moyenne, au bout de trois ans, la voiture a baissé de 30 à 40%. Donc c'est vraiment le moment où elle reste encore largement ok pour le fait de conduire et pour le fait de conduire en sécurité mais en même temps, vous avez fait une très très belle économie par rapport au prix de la voiture neuve. Dixième technique, c'est la règle de l'argent liquide. Donc là, ça dépend des gens mais est-ce que vous sentez plus est-ce que vous sentez plus santé de dépenser quand vous avez de l'argent liquide ou est-ce que vous sentez plus tenté de dépenser quand vous avez une carte bancaire ? Moi, je sais que je me sens beaucoup plus tenté, c'est pour ça que je n'ai jamais de liquide sur moi, je n'ai jamais, 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 jamais de liquide sur moi parce que quand j'ai du liquide, j'ai tendance à me dire ben voilà, je vais le dépenser, je vais le dépenser beaucoup plus facilement. Alors maintenant, bon, je n'habite plus en France, j'habite en Corée du Sud mais l'idée est la même et donc avant quand j'étais en France, 10 euros et quelques pièces et je casse le billet de 10 euros, il ne reste plus que quelques pièces et je les passe et au final, voilà, ça disparaît. Donc, je sais qu'il y a des gens, c'est l'inverse, je sais qu'il y a des gens, ils sont plus tentés de dépenser quand ils ont une carte bancaire parce qu'ils ont l'impression que je ne sais pas que c'est différent de l'argent liquide donc c'est à vous de voir par rapport à votre profil mais suivant votre profil, essayez d'avoir le support sur lequel vous êtes le moins tenté de dépenser et uniquement ça. Donc, si vous êtes tenté de dépenser sur les cartes bancaires, ayez du liquide. Si vous êtes tenté de dépenser sur du liquide, ayez uniquement une carte bancaire. Septième chose, c'est au niveau de l'alimentation, c'est faire des menus, faire des menus à la semaine et s'y tenir et faire votre liste de courses en avance par rapport à ces menus et donc bien organiser tout ça, les menus, la liste de courses, allez faire vos courses à un moment bien précis de la semaine. L'idée ici, c'est vraiment de ne pas se poser la question « Ok, qu'est-ce que je vais manger ? Je n'ai pas le temps » et donc du coup, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est tellement facile finalement de prendre son application et de se faire livrer un plat. Ça va peut-être coûter 7, 8, 9, 10 euros mais accumulé sur le mois, on est facilement à 30, 40, 50, 60 euros et sur l'année, évidemment, encore plus. Donc, voilà, si je gère bien cet aspect-là, je gère bien l'aspect menu, organisation de la liste de courses et organisation des courses, je sais ce que je dois manger et aussi évidemment la préparation des plats et ça me ferait économiser beaucoup d'argent. Douzième technique, c'est de faire la pyramide de vos dépenses, les plus importantes à l'année. C'est-à-dire, voilà, à l'année, essayez de voir quelles sont vos dépenses les plus importantes. Donc, voilà, les dépenses de logement, dépenses de voiture, etc., etc. Donc, faites cette pyramide-là parce que je pense qu'à l'année, c'est beaucoup, beaucoup plus parlant et essayez de voir par rapport à chacune de ces dépenses comment vous pourriez concrètement taper dedans, c'est-à-dire comment vous pourriez les réduire. Voilà. Donc, quand vous avez, c'est par mois, c'est moins parlant mais quand vous dites ok, par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous ayez un loyer de 500 euros par mois et que ça vous fait 6 000 euros par an, que la voiture avec les entretiens, etc., ça vous revient peut-être, je ne sais pas moi, à 4 000 euros par an, etc., etc., les abonnements, chaque chose. Pareil, la partie abonnement, je regarde tous mes abonnements, je les cumule sur le mois, je les cumule sur l'année. Là, c'est beaucoup plus parlant et donc, on est beaucoup plus motivé aussi à se dire comment je pourrais le réduire. C'est aussi l'intérêt de faire son budget à l'année parce que quand on fait son budget à l'année, quand on voit les choses aussi, enfin, il faut faire les deux, mais quand on voit aussi quand on fait le report à l'année, on se dit des fois mais mince, je dépense énormément d'argent là-dedans. 13e technique, c'est le fait de vendre ces objets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de places de marché sur lesquelles vous pouvez vendre et donc, on a toujours tendance à accumuler tout le monde et donc, l'idée, c'est de se dire ok, maintenant, quand j'ai trop de choses, plutôt que tout simplement les jeter, ok, tout simplement les vendre parce qu'il y a souvent des choses, notamment les vêtements qu'on peut vendre. 14e technique, quand c'est possible et ça, c'est une technique qui fonctionne très très bien, c'est au niveau des vacances, partir en décalé. C'est assez fou de voir quand vous partez en décalé à quel point vous pouvez économiser de l'argent pour les vacances. Donc, évidemment, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde mais ça reste quand même, voilà, moi, je ne suis plus salarié depuis pas mal d'années maintenant mais même quand j'étais salarié, en fait, même quand je travaillais justement dans un fast food, c'était possible, on nous offrait la possibilité à ce moment, enfin, nous, pour nos vacances, on nous offrait la possibilité de prendre nos, c'était 4 semaines de vacances qu'on avait puisque je travaillais en Belgique, 4 semaines de vacances à l'époque que je pouvais prendre, payer et nous offrait de la possibilité de les prendre de début juin à fin septembre. Donc, voilà, pour tout le monde, c'était ça et donc, sauf cas exceptionnels et donc du coup, forcément, quand on part en vacances par exemple du 15 septembre au 30 septembre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, moins cher que quand je pars du 1er au 15 août donc ça peut être aussi un bon moyen d'économiser de l'argent. Quinzième chose, quinzième technique, c'est tout simplement le fait d'utiliser son temps pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a plein de techniques que ce soit pour des micro revenus ou que ce soit pour des revenus plus réguliers grâce à internet de réussir à générer de l'argent. Alors, très clairement, ce n'est pas facile c'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui sont faciles mais ça vous apportera 30, 40, 50 euros par mois mais voilà, peut-être que vous avez du temps et bien ce temps, mettez-le à profit ou dites-vous tout simplement ok, une heure par jour tous les jours, je travaille là-dessus pour me dire ok, comment je peux générer plus de revenus, des revenus complémentaires grâce à internet. Donc, évidemment, on peut se dire que ce n'est pas possible, on peut se dire que voilà, j'en suis pas capable etc, etc. mais quand vous regardez bien à l'échelle d'internet il y a des milliers de personnes ne serait-ce que dans le monde francophone ne serait-ce qu'en France qui gagnent leur vie ou qui gagnent un revenu complémentaire avec internet ou ils gagnent 200, 300 euros par mois avec internet. Donc, s'il y a autant de personnes qui le font pourquoi vous ne pourriez pas le faire ? Donc, l'idée c'est de tester des choses jusqu'à trouver quelque chose qui vous correspond et une fois que vous allez trouver ça vous améliorer jusqu'à temps de réussir à générer de l'argent. 16ème technique donc je vous afficherai justement un tableau que j'ai trouvé que je trouvais assez sympa assez motivant c'est l'idée d'économiser de noter combien vous économisez par semaine. Voilà, donc d'avoir vraiment votre tableau d'économie par semaine. Donc en fait, donc là c'est pas forcément ce qui est noté sur le tableau mais ce qui peut être assez cool c'est par exemple la première semaine vous notez votre épargne du mois et ensuite si vous réussissez à économiser plus ça peut être simplement des fois sur chaque semaine 2, 3, 4, 5, 6 euros en plus. Voilà, mais en fait le fait de faire ça de tenir un tableau d'économie par semaine ça permet ça permet de réorienter les micro dépenses vous voyez les 4, 5, 6, 7 euros par semaine qu'on va dépenser dans un sandwich dans une boisson etc. de les réorienter vers son épargne et de cette façon là on peut voir justement que on peut réussir peut-être à générer en plus à épargner en plus 500, 1000, 1500 euros sur une année. Et enfin 17ème technique faites un calcul de combien vous réussissez à épargner par an et rapportez-le à combien ça pourrait vous rapporter en termes d'intérêt composé. Donc là j'ai mis un exemple si vous réussissez à économiser 3000 euros par an 3000 euros par an ça fait 250 euros par mois prenez allez sur une calculatrice comme je vous ai montré d'intérêt composé faites 250 euros par mois par 20 ans ou par 25 ans à 8% d'intérêt composé si vous êtes prudent 10% d'intérêt enfin d'intérêt pas composé d'intérêt annualisé 8% 7-8% si vous êtes vraiment prudent 10% si vous êtes un petit peu plus agressif et faites le calcul de combien ça pourrait vous donner sur 20 ans sur 25 ans et ça c'est vraiment une motivation et il faut vraiment toujours avoir ça en tête il faut vraiment toujours se dire voilà combien j'ai réussi à économiser à la fin de l'année je le divise en termes de mois combien ça pourrait me donner si je le place si je l'investis sur 20 ans sur 25 ans c'est de cette façon qu'on voit les choses pour être motivé à économiser quand on a un salaire un petit salaire ou un salaire normal donc voilà pour cette vidéo je vous invite à considérer chacune des solutions pour vous peut-être à re-regarder la vidéo en commençant à voir ok quelles sont les solutions qui me parlent le plus à les tester à les mettre en place et évidemment d'une façon globale sur cette chaîne on parle de changer sa vie d'aller de plus en plus vers une vie qui nous convient c'est à dire transformer ses domaines de vie que ce soit au niveau financier que ce soit au niveau social que ce soit son amélioration personnelle le développement de ses compétences et pour faire ça il faut être capable de s'organiser on en a parlé notamment dans cette vidéo si vous voulez aller plus loin j'ai un planner le planner que j'utilise que j'appelle le New Life Planner qui va vous permettre de vous organiser à l'année au trimestre à la semaine et au jour donc vous avez plusieurs fiches pour l'année pour les trimestres pour les semaines et pour les jours voilà donc il est imprimable il y a aussi une vidéo explicative qui va vous montrer ou je vous montre exactement comment l'utiliser c'est entièrement gratuit ça s'appelle le New Life Planner c'est le premier lien dans la description je vous invite à le télécharger gratuitement maintenant je pense que ça peut vraiment vous aider à vous organiser il y a aussi d'autres ressources gratuites auxquelles vous pouvez accéder dans la description voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé je vous dis à demain pour la prochaine passez à l'action chaque jour compte